Alors, ce projet, il m'a permis de dire ce que je pensais de la cité, à l'échelle d'une école. Je ne dis pas groupe scolaire, qui est un terme un peu marxien, issu du voyage tardif, du situationnisme, tu vois. Groupe scolaire, il y a des mots absolument abominables. Une école, dans un quartier, dans un vrai lieu, dans un vrai territoire. Et pour moi, c'est la relation à l'espace public. Comme s'il y avait là, de ce coup, une grande messe, une grande messe sémantique, la relation à l'espace public. Alors, je vais vous dire, l'idée que je me fais, vu que je suis père trois fois et grand-père trois fois, l'idée que je me fais d'un territoire scolaire, c'est celui d'un périmètre clos. C'est clair, c'est net, c'est carré, c'est une idée extrêmement républicaine. Je suis pour défendre l'idée qu'une école n'est pas dans une porosité spatiale. Ce n'est pas vrai. Absolument pas. Vous avez des enfants ? Non, pas encore. Bon, un jour, vous en aurez peut-être, je vous le souhaite. C'est essentiel d'en avoir. Vous en avez, vous, des enfants ? Bon, vous aussi. Quand tu mets des enfants dans une école, tu as envie quand même qu'ils soient à l'abri du caractère pestinentiel de la cité. Tout de même, un peu de lucidité. Et je ne crois pas du tout à l'idée d'une école ouverte sur la cité. Ça ne marche pas comme ça. Je crois au modèle républicain du territoire au clos, du caractère conventionnel de la symbolique de l'éducation, conventionnel au sens du couvent. Et cette école parle à la ville par d'autres moyens que celui d'ouverture béante sur la cité, dans lequel le bruit s'engouffrerait, dans lequel le vent s'engouffrerait, dans lequel les regards les plus voyeuristes s'engouffreraient. Je ne crois pas du tout à ça. Et cette école a une relation à la cité qui passe par la mémoire sémantique des matériaux. Celle d'une noblesse, en clair, de la pierre, du bois, du béton. Les matériaux historiques qui cimentent la cohésion urbaine. Ne comptez pas sur moi pour faire, comme cela est très à la mode aujourd'hui, une école avec des produits plastiques, du Dampalon, de l'alu, de la ferraille, de l'accumulation, du consumérisme, dans la béatitude la plus critiquable. Observez bien ce qu'est cette école, dont je répète qu'elle a souffert de la terreur du PPRI, qui nous a obligés à exaucer le niveau de référence bien au-dessus, dans la zone inondable, donc du niveau de la rue, du niveau démocratique de la rue, c'est-à-dire qu'on est très au-dessus, ce qui est un vrai problème, quand même, ce qui est un vrai problème. Bon, mais c'est fait, c'est un fait. Néanmoins, ce projet conserve sa configuration sémantique avec ce qui raconte l'expression d'une architecture sentimentalisée par rapport au territoire, c'est-à-dire qu'on a des murs de pierre. Ces murs de pierre, nous les avons travaillés, de sorte à leur donner une certaine porosité, ne serait-ce qu'une porosité fonctionnelle, mais aussi une porosité sémantique, c'est-à-dire qu'ils sont parfois percés. Ils sourient un peu plus, ils sourient davantage de ce qu'ils étaient à l'origine. Et puis il y a aussi un travail de bois, d'écriture, un peu dématérialisé, pour laisser passer le regard, laisser passer la lumière, laisser passer un souffle. Et donc il y a ce souffle, ce bois, ce parement de bois, mais en même temps l'air passe à travers, le regard passe à travers. Il y a ces murs de pierre, mais en même temps les regards peuvent passer à travers. Et ces murs de pierre dont on s'obstine à les conserver, parce qu'on aurait pu très bien les raser, mais on s'obstine à les conserver parce qu'ils fabriquent une mémoire, une mémoire permanente. Et je ne souhaite pas que cette école vienne terroriser le quartier. Je ne souhaite pas que cette école vienne terroriser le quartier avec des ersatz de sous-produits culturels dont seule la névrose politique est le responsable, c'est-à-dire le minimalisme, comme ultime système de terreur, ultime système de faiblesse, ultime lâcheté, et davantage, puisqu'on est sur le terrain de la lâcheté, la posture conceptuelle, comme un niaiserie authentique, comme ultime voyage de la névrose, qui, d'ailleurs, ferait mieux d'être soigné par des neuroleptiques, plutôt par de l'architecture. Et si vous mettez ça dans votre émission, c'est pas mal, comme ça je me ferais insulter comme étant l'ultime architecte, réactionnaire, maniériste, provincial, des petits bourgeois, et qui en appelle encore au récit, qui en appelle encore au récit, et j'ai envie de dire même davantage, à la bienveillance, comme charité chrétienne. C'est un mot qu'il faut utiliser, à la bienveillance, comme principe, comme principe chrétien. Vous imaginez, dans ce milieu d'architectes, ils sont tous des gauchistes attardés, de dire un truc comme ça ? Moi, l'agnostique, l'anarco-chrétien, j'ai même envie de dire l'anarco-narco-chrétien. Merci.